... Je suis Mme Hélène Ramagnan, présidente de FECSA, Femmes, éducation, culture, santé et développement en Afrique. On est là pour la restitution de l'étude, miroir sur le genre pour une parité de qualité et sa vulgarisation. En partenariat avec Gipsouar, dont Mme Julie Sissé est la présidente. Cette étude met en relief la dimension genre qui est indispensable pour arriver à une parité de qualité. Parce que quand on parle de parité, on pense très souvent qu'on ne s'adresse qu'aux femmes. Alors que la parité, ça suppose les hommes et les femmes. Et c'est dans la même veine qu'on parle de qualité pour qu'on ait des hommes de qualité et des femmes de qualité dans les instances électives. C'est la raison pour laquelle nous avions mené une étude dans tout le Sénégal avec un consultant, M. Daudidio, pour évaluer l'impact de la loi sur la parité et de savoir comment faire pour arriver à une parité de qualité. Parce que très tôt, nous nous avions dit que nos détracteurs vont certainement nous titiller par rapport à la qualité. Ils ne vont pas se gêner de dire qu'on a amené beaucoup de femmes élues, mais est-ce qu'elles sont à la hauteur, etc. En oubliant que, quand on parle de parité, c'est vrai que c'est un ascenseur politique pour les femmes, mais ça implique les hommes et les femmes. Et nous pensons que nous avons eu raison parce qu'on a vu en ce moment, devant l'actualité, que la qualité est véritablement quelque chose qui nous interpelle, ne serait-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Comment faire pour avoir cette parité de qualité ? Comment faire pour avoir cette parité de qualité ? Il y a plusieurs étapes. Concernant les femmes, comme on l'a dit ici, il y a certes le savoir, mais il y a également aussi l'avoir pour qu'elles soient bien positionnées dans leur posture de pouvoir. Il faut qu'elles soient capacités davantage, donc les formations, les renforcements de capacités, pour élever leur niveau de compréhension des enjeux. Il y a également aussi au niveau des hommes de faire en sorte que les hommes comprennent qu'ils ont des femmes de valeur et de qualité en face. Donc leurs interlocutrices sont au même niveau qu'eux. Cela veut dire qu'eux, ils sont aussi interpellés par rapport à cette dimension d'excellence et de qualité et que ce n'est plus seulement une attente qu'on doit avoir concernant les femmes. Et donc de ce point de vue, en plus du renforcement de capacité, de la formation, on doit faire un plaidoyer au niveau de nos frères, mais également aussi au niveau des institutions publiques, étatiques, politiques et au niveau de tous les élus. pour que justement, on puisse faire en sorte qu'il y ait cette parité et cette parité de qualité. Et quand on dit au niveau des institutions, surtout judiciaires, parce qu'on s'est rendu compte au plan juridique qu'au niveau des listes, la parité était respectée. Mais quand il s'agit des bureaux, la parité n'est pas respectée. Et ça, c'est le combat dans beaucoup, 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 beaucoup de communes et de départements. On a dit même ici, à Chesse, au niveau du conseil départemental, il n'y a pas de femmes, ça pose problème. Il n'y a pas de parité. Ça pose problème. Donc, cette parité-là, on en a besoin pour booster la participation politique des femmes, mais également aussi pour faire en sorte que les hommes puissent avoir en face des femmes de qualité et eux-mêmes sont également aussi des hommes de qualité pour que nous puissions aller vers, qu'est-ce qu'on a dit ? L'émergence. Une émergence, c'est d'abord un capital humain qui soit capable de porter cette émergence-là. Si une émergence existe, alors qu'il n'y a pas un capital humain capable de porter cette émergence, on aura beau crier émergence, que cette émergence ne va pas se réaliser. C'est une émergence, c'est une émergence, c'est une émergence. puisque le président de la République, c'est une émergence, c'est une émergence, c'est une émergence, c'est une émergence, et c'est une émergence. C'est ce que nous savons, nous devons être élevé. Donc c'est ce que nous savons que le niveau de l'atelier, c'est vraiment que nous savons. Les hommes qui sont là, nous avons une ouverture d'esprit. Nous pouvons éclairer et comprendre les enjeux qui sont dans la participation politique des femmes, et parité. Il y a une parité de qualité. Dans ce cas-là, nous avons appelé le chef de service, la direction communautaire, M. Menga, qui est là, les hommes et les hommes, mais l'État aussi, parce que le ministère de la Femme l'a aidé. Nous avons des documents, nous avons des parités, nous avons des parités, nous avons des parités, et nous avons des parités. La suite, c'est la suite, nous l'aiderons à l'étude, vous savez, parce que si nous devons dire, 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 nous devons dire. Et il est en train de prendre un consultant au Sénégal pour étudier et de rappeler qu'il est en train de parler de la parité et de parité qu'il est en train de parler. Et de parité qu'il est dans le monde et de parité qu'il est en train de parler. Ils ont dit parité, mais ils ont dit que pour la parité on n'a pas de qualité de qualité. Donc la parité doit être en qualité concernant les hommes et les femmes. Les femmes sont les mêmes, les mêmes, les mêmes. Nous sommes les mêmes représentants pour être en Askar. Quand nous sommes les mêmes, nous avons les mêmes, nous avons le bonheur et le bonheur. Quelle est la parité de qualité ? Parité de qualité, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres femmes, parce qu'on a donné que les femmes, ou les femmes, ou les femmes, et qu'elles ne se trouvent pas. On a dit qu'il n'y a pas d'autres femmes. Il n'y a pas d'autres femmes. Il n'y a pas d'autres femmes. Il n'y a pas d'autres femmes, il n'y a pas d'autres femmes. C'est ce qui est la qualité. Parce qu'on voit l'ensemble des femmes, tout le temps, assemblés, il n'y a pas d'autres femmes qui se trouvent aux femmes. Les hommes et les femmes sont les mêmes. Pourtant, ils ont leur disons qu'ils sont honorables. Donc, la qualité n'a pas d'autres femmes. Les hommes et les femmes sont les mêmes. Les hommes et les femmes sont les mêmes. Ils ont d'autres femmes. Et les hommes et les femmes sont les mêmes. Ils ont d'autres femmes qui ont besoin pour les femmes. Donc, on prendra des femmes dans leurs femmes. Les femmes se trouvent des femmes que se trouvent aux femmes. C'est ça qu'ils sont des bonnes parités de qualité. On ne sait pas qu'ils ne peuvent se trouvent. Les gens ont des bonnes parités. Parités de qualité. C'est cela. Sous-titrage Société Radio-Canada